Pourquoi cherchons-nous à transformer les autres pour qu'ils deviennent comme nous ? Pourquoi voulons-nous à tout prix que les autres soient comme nous ? Eh bien, chers amis, nous avons peur de la diversité. Plus, nous voulons imposer aux autres notre rythme, notre vie, notre manière de faire, de penser, d'agir. Nous oublions que nous sommes différents parce que Dieu nous veut uniques. Dieu ne veut pas créer deux gens, deux maris, deux Elisabeth. Nous oublions en effet que même en Dieu, les trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, ne sont qu'une manière d'exprimer que Dieu est unique. A cause de la différence en son sein. Chers bien-aimés de Dieu, l'Église catholique fête en ce jour la Sainte Trinité. En des termes plus clairs et simples, cela veut dire tout simplement que les cathos professent que Dieu est un. Mais qu'il se manifeste dans le monde sous trois personnes, à savoir un Dieu, Père, qui crée le monde, un même Dieu, le Fils, qui sauve le monde de ses péchés en Jésus-Christ. Et le même Dieu, qui est le Saint-Esprit, est envoyé dans le monde pour le sanctifier et inspirer aux êtres humains la manière de faire comme Dieu. C'est bien compliqué tout cela. C'est bien vrai et purement vrai que dans la Bible, où Jésus lui-même ne mentionne pas exactement les mots ou les paroles que voici, Dieu est un en trois personnes. C'est donc normal que le musulman ne reconnaît pas que l'Esprit Saint ou Jésus est Dieu. Le chrétien veut que toutes les autres religions reconnaissent que ce grand mystère dont Jésus parle. Le chrétien veut que toutes les autres religions reconnaissent ce grand mystère dont Jésus parle, dans l'évangile que nous écoutons aujourd'hui, où Jésus envoie ses disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À la fin, qu'est-ce qui importe? Ce qui compte, chers amis, c'est cette diversité qui est en Dieu et que Dieu veut établir parmi les hommes et les femmes. Si chrétiens, musulmans, adeptes de vodou sont créés différemment par Dieu lui-même, c'est bien parce qu'en Dieu lui-même, la différence est une richesse et non une nuisance. Avant de convertir ta sœur, ton frère, ton petit ami ou ta petite amie, ton mari ou ta femme, réfléchis. Souviens-toi que tu n'es qu'une pièce de puzzle parmi tant de milliards d'autres pièces du même et unique jeu de puzzle. Chacun, chacune compte. Cependant, il faut de la patience pour emboîter toutes les pièces de puzzle entre elles. N'oublie pas les paroles du sage qu'une seule main ne peut attacher un fagot de bois. Bon dimanche et bonne réflexion à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada